Cité Opès de Bain-Jarville, il est midi. C'est ici que la famille Kouassi habite depuis un certain temps. Le besoin de posséder une maison en son nom, devenu imminent après sa retraite, Patrice s'est tournée vers l'Opès, une société de promotion immobilière agréée pour la construction de logements sociaux et économiques. Située à environ 3 km du Jardin botanique, cet espace est dédié à la construction de 500 logements sociaux à la faveur du programme présidentiel des logements sociaux et économiques. Un projet destiné aux personnes au revenu modeste. Patrice a donc souscrit à ce programme. Il a acquis pour sa famille une maison bâtie sur une superficie de 104 mètres carrés. Un rêve qui devient réalité. Si au départ les dimensions paraissaient étroites pour le chef de famille, la fierté d'avoir désormais un toit à soie est importante. Bien plus, c'est capital. Une modification est d'ailleurs prévue dans ce domicile. La maison passera de deux à trois pièces. C'est un ami, un collègue, qui m'a parlé d'Opès. Un jour, je suis allé lui rendre visite, je suis allé à la maison. Il m'a dit, bon, comme toi, tu as ta voiture, tu as une petite voiture, laisse-la ici, et puis je t'accompagne avec celle que j'ai, qui est un 4x4. Et c'est ainsi qu'il m'a conduit jusqu'ici. On est arrivé, on a trouvé des plateformes, on a trouvé des grandes machines en train de remuer la terre. Les documents d'Opès, c'est deux pièces. Et moi, je l'ai transformé en trois. Parce que j'avais, j'ai des enfants, qui sont devenus grands. Et puis, j'ai dit, mais tiens, aussi petit qu'il soit, mais c'est chez moi désormais, donc il faut l'être. Il n'y a pas de grandes voies qui passent autour, à côté de nous. Donc, ça fait que c'est calme. Il n'y a pas assez de voitures de commerce, des voitures en transport commun. Donc, ça fait qu'en tout cas, il est paisible. Et puis, c'est situé sur une côte. Quand il pleut, on s'en fout. Il suffit que la pluie cesse, le coin est sec. Je me sens très bien. Ma famille aussi le dit. Et donc, nous, on s'entend très bien. Le programme de logements sociaux et économiques est une initiative de l'État de Côte d'Ivoire. Le but, loger décemment les populations à faible revenu. Pour se voir attribuer un logement social, il faut répondre à certains critères. Les revenus mensuels d'un couple ne doivent pas excéder 400 000 francs CFA et ne doivent pas être propriétaires ou copropriétaires d'un logement en Côte d'Ivoire. Il faut en sus être titulaire d'un compte bancaire pour les facilités de paiement. Mais en Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation étant de 20%, le gouvernement s'appuie sur la Banque de l'habitat, BHCI, afin d'accompagner financièrement les promoteurs immobiliers, mais aussi les acquéreurs dans le processus d'acquisition de leur logement via des crédits appropriés. Tout le monde a été pris en compte, les souscripteurs issus du secteur informel et même les non-bancarisés. À ces cas spécifiques, la Banque de l'habitat BHCI a une recette bien élaborée. La Banque de l'habitat n'a pas oublié les personnes qui sont issues du secteur informel. Parce qu'à la Banque de l'habitat, le revenu qui est utilisé pour déterminer le crédit, ce n'est pas uniquement le salaire. C'est tous les revenus que la Banque considère comme suffisamment longs, suffisamment pérenns. Alors, de plus en plus, on ne parle plus des secteurs informels, mais on parle des secteurs néo-informels, parce que ce sont des personnes qui ont duré dans leur activité et qui la maîtrisent plus ou moins. Alors, à la Banque de l'habitat, nous prenons le temps de les écouter et de pouvoir leur structurer un niveau de crédit qui tienne compte d'une moyenne de revenus qu'ils arrivent à dégager et que nous estimons suffisamment pérenn et sur lesquels on peut s'appuyer pour les financer. Le gap de logements en Côte d'Ivoire se situe entre 400 000 et 500 000 avec une croissance annuelle de 10 %, un problème qu'il faut résoudre afin d'amorcer l'émergence tant attendue. C'est pourquoi l'État, à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a pris le taureau par les cornes. Une convention avec des promoteurs nationaux et internationaux, axée sur la location-vente de 20 000 logements sociaux, remboursables sur 15 et 30 ans a été initiée. Mais pas que, on compte également d'autres importantes réformes. Objectif, permettre aux foyers modestes de trouver chaussures à leurs pieds. Ce programme présidentiel de logements sociaux est la réponse que le gouvernement a voulu apporter à cette situation critique dans le secteur du logement de notre pays. Ce projet, effectivement, vise la création de 150 000 logements d'ici 2025. C'est un projet qui a démarré depuis 2011 et qui a déjà permis aujourd'hui de réaliser environ 30 000 logements. Un projet pour lequel on a constaté beaucoup de difficultés et beaucoup de contraintes. Et l'année 2019-2020 a été pour nous une année charnière qui nous a permis de faire un diagnostic complet du projet pour comprendre l'ensemble des contraintes et surtout pour proposer des solutions concrètes pour lever chacune de ces contraintes-là et arriver à une vitesse de croisière aujourd'hui en termes de pollution et d'autres. Cette réforme part déjà de la création de l'agence de l'habitat qui est aujourd'hui la cheville ouvrière qui va coordonner l'ensemble de la mise en œuvre du projet. Ajouter à cela la création du fonds de garantie du logement social qui est un chénon qui manquait cruellement donc à la phase précédente de ce projet puisque ce fonds de garantie va permettre désormais à tous les ménages du secteur informel et à tous les ménages qui auparavant n'auraient pas pu accéder à un logement social de pouvoir désormais bénéficier donc d'un logement avec la caution de ce fonds de garantie. L'État a également renforcé donc les capacités de la BHCI donc à travers sa récapitalisation et cette banque devient désormais aujourd'hui l'outil central en matière de financement de l'habitat et de l'immobilier en général et puis enfin l'État a pris le devant des choses sur la question de la mobilisation des financements puisque c'est un sujet clé en matière de production du logement et l'État a mis en place une parafiscalité donc sur les matériaux de construction notamment le ciment le fer à béton le mâbre et cette parafiscalité va permettre de mobiliser les moyens financiers nécessaires pour accompagner toute la chaîne de production des logements depuis l'acquisition du foncier jusqu'à la commercialisation. Pour donner vie au programme présidentiel des logements sociaux et économiques Monsieur Siriki Sangaré président des promoteurs et constructeurs privés agréés de Côte d'Ivoire veut compter sur les transferts de compétences technologiques et également sur certaines matières premières locales afin de garantir des ouvrages de qualité et abordables. Le rôle ce n'est pas de construire des logements de gauche à droite et quand il pleut il y a problème donc aujourd'hui on associe des architectes locaux avec qui on travaille pour la maîtrise d'oeuvre sauf que ça ne suffit pas les promoteurs locaux il y en a qui n'ont pas suffisamment d'expérience donc c'est de les amener à travailler avec des promoteurs étrangers des investisseurs étrangers qui ont plus d'expérience pour une formation pour un transfert de technologie et ce qui sera une très bonne chose pour nous parce que produire les matériaux de construction localement avec sur place les matières primaires que nous avons vous avez par exemple en faisant les BTC vous avez de l'argile tout près donc ça permettra évidemment de construire des logements isothermiques des logements que nous connaissons à l'époque au village quand nous dormions dans les cases on n'avait pas besoin de climatiseurs donc ce sont les technologies qui existent ici que les autres font on oublie qu'on a à portée de main la capacité d'avoir des matériaux locaux qui peuvent être industrialisés et permettre d'avoir des logements à moindre coût et dans les conditions naturellement très bien pour nous Bain-Gerville et l'OKT ou encore Songon-Braté voici les futurs sites qui devront accueillir ce programme présidentiel de logements sociaux ces maisons bénéficieront de toutes les commodités sociales notamment une école un centre de santé des parcs de jeux une médiathèque un espace culturel et sportif un marché tout est donc mis en oeuvre pour que les souscripteurs de ces logements y trouvent confort, qualité et satisfaction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?